Ah ben chèvrer, je vais vous faire telle blague ce matin, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Alors pour faire cette fiscette, il va falloir du chavignol, un petit peu de crème, du sucre, on mélange cette préparation. Une fois que cette préparation est mélangée, on va rajouter du miel. Alors une fois qu'on a rajouté du miel, on va préparer une chantilly. Alors la chantilly, c'est de la crème fraîche qu'on fouette. Un petit peu de gélatine, une fois qu'on a mis notre gélatine, on va mélanger ça à notre fromage de sel sur chair. On rajoute la chantilly, et voilà, notre appareil il est prêt. Donc on va couler ça dans des petits moules, sur des moules individuels, sur que vous faites ça dans un moule familial. On laisse congeler quelques heures, voilà, on démoule. Et puis moi j'ai une petite astuce, c'est que vous pouvez les poudrer avec un petit peu de poudre alimentaire, c'est de la poudre à base de cacao. Et puis ça vous fait des petits cheesecake. Et les petits cheesecake, ils sont là, décorés sur le plateau. Voilà, je vous en ai préparé quelques-uns que vous pouvez essayer de déguster. On n'a pas mis les petites cuillères, donc allez-y. Mais vous n'avez pas mis les cuillères, Cyril, comment est-ce qu'on mange notre cheesecake ? Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de manger une petite spécialité de... 7h46, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur La 26, il est l'heure pour nous de manger. Bah oui, on s'élevé tôt et on a faim. Et aujourd'hui, Cyril, ça sent là ? Ça sent la chèvre. Et oui, c'est le moment de parler de la chèvre et des fromages de chèvre notamment. Je vais vous parler des 5 AOP du Centre et du Val-de-Loire. Pourquoi ? Parce que c'est le moment de manger du fromage de chèvre. La saison, elle est de mai jusqu'à fin octobre. Moi, j'ai mangé toute la nuit du fromage de chèvre. Pourquoi il y a une saison pour le fromage de chèvre ? Mais le fromage de chèvre frais, le vrai, il est vraiment fait en cette période-là. Parce que les chèvres, à la différence des vaches, elles ne produisent pas de lait toute l'année. Donc, c'est pour ça que c'est la saison des fromages de chèvre. Alors, c'est la grande tendance, on en trouve de partout. J'en ai amené sur le plateau, vous avez des produits dérivés, vous avez des yaourts de chèvre, les cocos, vous avez des biscuits apéritifs, des apéritifs au speck, aux chèvres, etc. Et moi, je vais vous parler de ces fameux fromages de chèvre, ce qu'on aime, ce qu'on va manger.